amis sagittaires bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de mai et oui on va la voir en avance pour vous mais alors surtout surtout n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale puisque celle qui a été postée court du 15 avril au 15 mai donc si vous êtes en attente de réponses si vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale émotionnelle et relationnelle vous allez avoir des réponses et ça court jusque mi-mai donc n'hésitez surtout pas ne vous passez pas de cette guidance elle pourrait vous apporter des réponses surtout si votre autre est sagittaire aussi regardez le pour vous évidemment les vierges sont déjà en ligne si jamais vous avez un vierge dans votre entourage mais voilà sagittaire regardez surtout que les messages pour vous étaient un nouveau départ donc il est temps d'actionner cela pour vous de prendre ce nouveau départ ou de prendre conscience que certaines choses nécessitent peut-être une relecture alors on voit là ici votre guidance générale du mois de mai on commence par le message de votre ange gardien qui est là qui veille sur vous et qui va vous révéler ce qu'on découvre ensemble ici et bien regardez les amis vierges comme je suis ravie de vous transmettre ce merveilleux message on nous parle de l'ange de la joie quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire alors vraiment regardez votre guidance sentimentale c'est peut-être en cours ça va arriver début mais vous allez obtenir un des réponses des solutions et peut-être même des belles surprises en tout cas d'un point de vue général pour votre vie pro perso on a ici de la joie qui arrive donc ce beau joli mois de mai pour vous amis sagittaires on a l'impression que c'est le moment de renaître de profiter de toutes les belles énergies de printemps et regardez ce qui vient de se retourner pour vous le soleil alors magnifique carte on prend toute l'ampleur ici de sa joie on fait éclater son bonheur alors justement des grandes réjouistances des surprises des belles rencontres des bonnes nouvelles qui sont là et surtout la possibilité pour vous de prendre toute votre place de faire rayonner ici ce plexus solaire 1 ça fait évidemment écho à cette partie donc travailler votre travail et vos chakras travailler votre alignement travailler plexus solaire je vous en parle puisque en deuxième cas nous avons la tour donc à une prise de conscience nécessaire ici pour vous de vous aligner sur vos ressentis sur vos besoins sur l'idée d'être présent de se faire respecter d'être vu d'être entendu que vos besoins soient remplis 1 et que vos attentes ici puissent évidemment prendre le chemin de l'épanouissement de cette joie que votre ange gardien vous invite tout simplement à cueillir alors d'autres cartes on a regardé on a l'as de coupe 1 on a le coeur et on a le plexus solaire on a cette reine d'épée cette reine d'épée que fait elle elle est assise ici et on voit bien qu'elle réfléchit on voit bien qu'elle prend le temps en tant que reine donc c'est une personne qui a déjà mûrement réfléchi qui est totalement légitime sereine posée consciente de tout ce qui a été fait de tout ce qui a été acté de tout ce qui a été traversé peut-être même dans la peine et la difficulté est ici maintenant on décide au mois de mai que ça c'est derrière nous on se tourne vers l'avenir on commence à anticiper pleinement tout ce qu'on a envie de mettre en place on est dans cette réflexion à l'épée c'est l'élément air c'est l'intellect c'est tout ce qui est cérébrale c'est le mental donc on va commencer évidemment à mettre en place les stratégies les stratagèmes les idées qui vont nous permettre justement d'aller cueillir ces moments de joie d'aller se ressourcer auprès des personnes qui nous font du bien d'aller créer des opportunités de réunir en fait toutes les tous les éléments qui vont rentrer dans cette équation de bonheur quoi qu'il arrive on se choisit soit un on se choisit soit ici c'est à dire qu'on il ya un côté un petit peu je suis gai tout me plaît 1 c'est moi qui décide c'est moi qui vais donner un peu le ton le point météo qui vais faire en sorte que les choses tournent autour de mon plaisir évidemment ça va rayonner sur votre entourage c'est à dire que plus vous allez prendre votre place plus vous allez respirer cette joie ce bonheur cette spontanéité plus vous allez attirer également à vous les personnes qui ont envie de cette lumière qui ont besoin de cette lumière qui apprécient la personne que vous êtes mais il va vraiment falloir en prendre conscience 1 c'est à dire que un moment on n'a rien sans rien d'une certaine manière et prenez conscience que il va falloir vous faire passer avant les besoins des autres avant les attentes des autres et c'est comme ça finalement que vous allez faire fonctionner ce cercle vertueux ainsi de vous remplir vous de joie et vous allez voir que spontanément par cette loi d'attraction 1 on attire évidemment ce qu'on vibre ne l'oubliez pas on attire ce qu'on vibre et vous allez ensuite attirer les bonnes personnes les bonnes énergies les bonnes dynamiques pour pouvoir justement rester ici dans cette harmonie entre les gens qui sont autour de vous les gens avec lesquels vous travaillez les gens que vous rencontrez les gens qui croisent votre chemin et bien tout ça va créer une sorte de magma un un petit peu vibrant de lumière d'harmonie et de joie et regardez je vous dis ça parce qu'on a l'as de coeur donc cette tour 1 cette maison dieu finalement dans le tarot de marseille et bien elle vient vous foudroyer si on le voit bien elle vient vous faire prendre conscience à cette foudre c'est que d'un seul coup il va falloir prendre conscience que ce qui est important ce sont vos émotions c'est ce que vous ressentez c'est la façon dont vous vibrez c'est la façon dont vous partagez cette émotion dont vous faites état de vos besoins de ce qui vous est important de ce qui reste à combler et de l'attention que les autres vous portent un est ce qu'il est nécessaire de rester auprès de gens qui finalement viennent vous assombrir viennent mettre un voile sur vos petits moments de réjouissance donc connectez vous bien ici à votre chakra du coeur plexus solaire et chakra du pour initier ces moments privilégiés que vous allez vous accorder pour vous c'est à dire de choisir de vous choisir et puis évidemment par systémie le rayonnement va attirer à vous encore les bonnes personnes donc soyez optimiste voyez le verre à moitié plein évidemment c'est facile à dire mais c'est un conditionnement que la tour vous invite à formuler régulièrement au quotidien un mettez vous des post-it voilà devant votre glace le matin en vous brossant les dents et aujourd'hui je décide de rayonner aujourd'hui je décide de prendre ma place aujourd'hui je ne laisse personne assombrir mon humeur et voilà c'est en ça où ce travail cette prise de conscience est nécessaire et qu'il va falloir peut-être et bien oui faire cet effort de la reine d'épée c'est à dire prendre les devants prendre le taureau par les cornes et décider que les choses vont s'acter maintenant dans la joie alors psychologiquement un ami sagittaire on est ce signe là on est ce feu et on a envie que ce feu intérieur et bien puisse rayonner alors regardez vous devez certainement avoir traversé une période un peu compliqué un peu difficile ici on sort de cet état bien entendu et on doit rester focus sur ce rayonnement sur cette joie se mettre sur ce brancher là sur vraiment des choses très positives des gens positifs et regardez bien sûr on a l'amour on a le coeur on a le chakra de coeur faites comme bon vous semble faites les choses ça fera de mal à personne ici d'être un peu égocentré 1 ça va changer mais ça vous est nécessaire c'est une étape qui va vous permettre justement d'aborder des énergies cet été beaucoup plus épanouie on regarde ensuite avec le petit le normand quel pourrait être le message le message général alors bien entendu d'un point de vue fait professionnel soyez audacieux un professionnellement soyez audacieux présenter vos projets ici anticiper les choses essayez de voir comment vous pouvez être encore plus perspicace encore plus pertinent être un petit peu le challenger des situations proposer des choses innovantes vraiment aller de l'avant et soyez le premier à vous porter volontaire pour initier des nouvelles actions évidemment c'est général vous prenez ce qui vous parle et si toutefois vous souhaitez développer un sujet une thématique particulière quelque chose qui vous tient à coeur de façon sentimentale ou professionnelle vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo pour pouvoir me consulter je vous consacre une heure pour que nous puissions aborder ensemble toutes les questions tous les sujets qui pourraient vous tracasser actuellement c'est une consultation par téléphone donc je vous envoie à chaque fois votre tirage qui est un outil de travail pour vous également on a je vous dis ça puisque ici on a les oiseaux on a de la communication c'est à dire que oui on communique sur ce que l'on veut sur ce que l'on souhaite sur ce que l'on veut mettre en place sur les besoins sur les ressources qui vous seraient nécessaires pour avancer et on a les poissons on a de la prospérité et on voit que vous n'allez pas être seul 1 quand je vous dis que vous allez attirer des nouvelles personnes des nouvelles rencontres des nouvelles opportunités et bien elles sont là on a cette multitude on a le fait qu'il ya des cercles peut-être différents cercles pro cercles perso amis d'amis bouche à oreille faites fonctionner le réseau ici beaucoup de réseautage beaucoup de nouvelles rencontres des opportunités et tout va passer par l'idée de prendre votre place voyez vous rentrez dans une pièce et d'un seul coup on vous remarque on vous remarque pourquoi parce que ici vous respirez la personne auprès de laquelle on a envie de se confier on a envie de parler on a envie de partager des idées on a tout simplement envie d'être proche de vous parce que vous nous faites du bien parce qu'on se sent bien on a envie de rire on est détendu et cette confiance qui va émaner de vous et bien va évidemment attirer les bons conseils et puis aussi les personnes qui pourraient dans un schéma professionnel si vous êtes formateur si vous êtes commercial si vous êtes dans le don dans le don c'est à dire dans l'aide à la personne vous travaillez dans le soin etc là on a vraiment l'idée que juste votre présence ressource les gens fait du bien aux gens donc profitez en prenez vraiment conscience de ce potentiel là pour essayer évidemment de le de le faire rayonner de vibrer dans des énergies très haute pour à vue activer un ce plein potentiel ici qui est là pour vous on voit avec les portes de l'intuition ce qui vient et nous avons la non résistance en acceptant votre responsabilité des choses les solutions émergent et bien oui lâcher prise un peu sur le mental laisser votre coeur vos sentiments vos émotions vous guider vous allez voir c'est le meilleur repère pour avancer vers les bonnes personnes les bonnes situations trouver les bonnes postures qui vont vous permettre justement de fédérer autour de vous les énergies dont vous avez besoin ici on nous parle de temps 1 du temps à une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désiré donc quand je vous dis que c'est du travail donnez vous du temps donnez vous du temps pour faire les choses pour vous motiver pour vous mettre des mantras dans la tête au quotidien et vous aider on regardez on nous parle de la loi de l'attraction vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie donc vous voyez ne négligez pas cette loi de l'attraction qui est là 1 c'est important et puis nous avons la réparation dès que vous transformez ou réparer les choses vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer alors oui on a vu que pour certains il y a eu des heures un peu sombre il ya eu des difficultés il ya eu l'idée que l'on ne savait plus peut-être qui l'on était ou ce que l'on valait on avait une estime de soi un peu abîmée un peu rayé un peu dépolis finalement et bien ici on va reprendre tout son éclat et vous voyez que cette réparation se met en marche cette réparation du coeur de l'estime personnelle ici elle arrive avec ce soleil avec la joie 1 donc oui on est ici dans ce travail de réparation pour prendre toute sa place rayonnée attirer les bonnes personnes amis sagittaires j'espère que cette guidance vous aide vous soutient vous apporte de l'énergie n'hésitez surtout pas à commenter à liker cette vidéo à partager cette chaîne je vous en serai infiniment reconnaissante partager 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 cette chaîne fait en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux pour qu'on puisse évidemment que vous vous soyez ce petit vecteur de bonheur que vous permettiez à d'autres personnes d'accéder à ses guidances à ses vidéos et évidemment qu'on puisse être encore plus nombreux voilà les amis je vous souhaite un très bon mois de mai n'hésitez pas à revoir votre guidance sentimentale et à bientôt et à bientôt